bonjour à tous c'est l'électricard je vais juste faire une vidéo sur world of tanks et on va faire 2 je vais vous montrer deux replays de light tank différents de niveaux différents mais sur la même carte donc on va commencer avec mon tier 6 premium tank russe t-52 qui est vraiment intéressant à jouer je vais vous dire c'est un bon tank donc on va commencer avec ça on est sur la carte glaciers ok en ce moment si je regarde j'ai pas on est 2 l'a éteint de chaque côté donc je me décide je me dis ok c'est 2 l'a éteint qu'on va aller dans le milieu donc je vais aller dans le centre et vous allez voir que c'était quand même une bonne partie mais une partie bizarre ok si on peut dire le mot je pense que j'ai bien joué parce que le md 1778 vous allez remarquer ce qu'il va écrire il va se demander ce que je fais mais vous allez voir ce que je fais c'est parce qu'il ya trois tanks qui s'en vont trois gros heavy tanks qui s'en vont dans la ligne a ok et moi je vais repérer plus de tanks qui s'en vont dans la ligne a donc de tank ennemis je parle donc ce que ça veut dire regardez 1 2 3 j'en ai vu trois j'en ai vu trois j'en ai vu trois mais là il va y en avoir d'autres sûrement en tout cas je me dis moi dans ma tête hop ok j'en vais par un ok comme vous pouvez voir là il ya plus de rouge j'ai l'impression qu'il va y avoir plus de rouge qui va aller au nord donc je me dis on perd le nord en plus nous les éteintes qui sont qui s'en vont là bas c'est deux oi qui sont trois oi est-tu trois oi je pense que oui et un is6 on était quand même assez nombreux mais des oi le problème des oi en plus je me sauve je décide de m'en aller de là je reçois une shot vous allez voir je reçois une shot du je pense que c'est du l4 oui l4 qui m'a causé problème tout le long en gros dire il était très bon ce soir là donc là il se pose des questions les joueurs qu'est ce que je fais c'est parce que moi je sais que les oi réussiront pas à rester en vie compte de l'autre côté je me dis en plus c'est oui c'est des tiers 6 ok c'est pas pour des tiers 8 et en plus j'ai vu des événements plus tiers 8 donc je me dis non on va perdre le nord j'ai décidé de me placer pour essayer de voir repérer le type 64 mais je repère pas le type 64 c'est un tank très dangereux parce qu'il repère très loin donc j'essaie vraiment d'aller de l'autre côté complètement je m'en va avec le t 34 85 m je me je vais aller l'aider j'espère qu'il aura pas ben c'est pas que j'espère qu'il aura pas il n'aura pas l'impression et en plus le vk 30601h ennemi est au centre donc et oui ils résisteront pas à autant qu'ennemi ça je savais donc là ce que je fais donc si jamais on perd le nord j'ai fait une gaffe parce que j'ai bloqué le tank amis sans faire exprès donc j'ai peut-être posé des problèmes ce que je voulais dire c'est que le je savais qu'on allait perdre le nord son père le nord on allait j'allais recevoir des tirs derrière moi ok c'est pour ça que j'ai pas resté là je savais qu'on allait pas réussir que les tanks ennemis était peut-être même meilleur donc j'ai décidé d'aller de l'autre côté c'est pour ça j'ai fait ça et là j'essaie de repérer le scorpion qui m'avait tiré dessus mais je ne reçois pas le repérer mais là le cap il me repère c'est comme je vous disais qu'il m'a causé vraiment beaucoup de problèmes mais là je le vois le scorpion il est en bas j'ai reçu un tir en plus du 52 que j'avais repéré tout à l'heure là je me déplace ok je vais m'en aller de là ça c'est trop difficile là le scorpion est détruit grâce à moi là je vais me placer dans cette buisson là puis je décide d'attendre parce que je sais que les tanks en bas là ils vont peut-être s'avancer donc je décide de voir si allez regardez qui qui arrive le a je vois mal là en tout cas en même temps qu'un médium donc je tire deux fois dessus une fois raté le deuxième tir était raté mais j'ai réussi à le détruire et qu'est ce que je vois pas le t-52 donc je le tire sur le côté je le bloque et je le finis donc je savais qu'il allait arriver quelque chose comme ça ensuite là je décide de revenir vers ma base parce que je me dis je suis tout seul alors t'es en 45 minutes lui est reculé parce qu'il est à 20 % d'énergie moi j'ai en ce moment là je vais essayer de repérer des tanks ennemis j'ai 1714 de tanks à repérer j'ai 295 de dommages c'est quand même bien mais je voudrais faire mieux là j'essaye je me place là parce que je dis peut-être qu'il va avoir de quoi là mais c'est vrai que le t-52 repère pas très loin mais même avec le binocular je repérerai pas si loin que ça non plus donc en ce moment je me place là mais je suis pas certain que je vais repérer quelque chose surtout que le l4 doit avoir un bon camouflage ce que je fais ce que je vais faire c'est me déplacer parce que je me dis si je reste là trop longtemps je vais faire rien d'autre que ça de ce que j'ai là en ce moment de ce que j'ai fait donc on va aller voir ailleurs là j'ai quand même deux destructions je me dis ça va quand même bien même si je me ferais détruire en ce moment je veux dire j'ai quand même détecté un peu je serais content mais encore je me dis je suis capable de faire mieux que ça donc je décide d'y aller c'est un bon petit tank premium moi ce que j'aime parce que je joue les light tanks russes je peux entraîner mon équipage de light tanks russes sur ce tank là je prends vraiment la largeur sur le côté de la map et je coupe vers l'intérieur comme ça et là je vais recevoir un tir vers moi mais je sais pas si c'est parce que c'est moi qu'on visait ou quelqu'un d'autre mais je sais pas là j'ai trouvé ça bizarre un peu là je décide d'avancer on m'a pas détecté sinon on l'a reçu là je suis détecté à mon avis c'est le type 64 ou le l4 un des deux qui m'a détecté là je me mets pour le centre je check voir si je vois le cam le camo mais non le camo est vraiment de l'autre côté là je vois le type 64 je tire une fois dessus et là c'est mes coéquipiers qui vont s'en occuper moi je l'ai repéré j'attends ça me donne à rien de sortir peut-être marrer une shot là je reçois une shot par exemple à l'arrière par le l4 qui a dû se déplacer plus bas donc je décide de me déplacer je me dirige vraiment le plus loin possible je m'éloigne du l4 je veux m'éloigner du l4 je me dirige vers le VEKO que je vois en ce moment je tire une fois dessus mais un tir complètement raté j'ai été repéré sûrement par le VEKO je pense que c'est le VEKO qui a été détruit ensuite par un nos coéquipiers et on se m'en va vers le WZ qui est comment plein mais il s'avance trop vite il se fait détruire immédiatement je sais voir s'il n'y a pas d'autre tank dans le coin que je pourrais réussir à détruire il y a le camo qui est encore là et je vois l'arty qui s'en va direct sur moi ils vont me faire mal un peu mais pas assez donc je l'ai détecté et grâce à moi je vais me l'occuper un peu mais c'est mes coéquipiers qu'ils finissent je m'envoie vers le camo pour essayer de le détruire mais je n'ai pas arrivé à atteindre il est dehors de détruire là je décide de passer sur la ligne 1 parce que je sais que le l4 qui est dans ce coin là il est plus loin un peu peut-être qu'il est revenu à sa base je ne sais pas à mon avis il est revenu à sa base parce que moi je sais ce que j'aurais fait parce que je vois que là tout le monde se fait détruire de mon bord fait que je m'envoie à ma base donc je décide d'aller vraiment parce que là il y a deux en plus il y a deux artis que je pourrais peut-être arriver à détruire donc je décide oh et là qui je repère le l4 j'avais raison j'ai décidé de se déplacer plus vers sa base je tire deux fois mais là deux tirs vraiment ratés mais je suis en mouvement c'est plus difficile avec le t52 en mouvement donc là je décide d'essayer de checker s'il allait venir vers moi mais non je pense qu'il n'est même pas venu vers moi donc je n'arrivais pas à monter là j'ai dit oh non ça ne marchera pas je m'envoie de là je décide de faire le tour je fais attention derrière moi parce que peut-être que le l4 me suit je vois le jw punkter là bas mais qui est de l'autre côté de la cabane donc je ne peux rien faire donc je m'envoie en ce moment là 2435 de détection dommages par détection là le isu a été détruit regardez quelques joies et oui mais c'est moi qui l'a repéré je n'ai pas tiré dessus mais c'est moi qui l'a repéré donc j'ai encore eu du dommage par détection et là je sais que le l4 puis l'artis où est ce qu'ils sont je décide de y aller de jouer frangeux essayer de au moins détecter pour les mes coéquipiers et là je détecte le homel je m'avance non c'est pas moi qui l'a détecté ah non c'est pas moi qui l'a détecté donc je check pour voir où est le l4 le l4 me tire dans le dos donc je l'ai repéré et là c'est moi qui va avoir la détection là je m'avance je me dis qu'on va aller derrière lui j'ai une chance de faire dommage je fais un petit peu de dommages et mes coéquipiers vont le finir donc 3060 de détection ça a super bien été mais je pense que j'ai même fait mieux je vais vous montrer ça donc je reviens tout de suite ok donc comme vous pouvez voir une belle victoire j'ai eu la médaille spotter et j'ai eu aussi patrol duty donc parce que j'ai détecté quand même beaucoup de tanks j'ai détecté gardé j'ai détecté sur les trois là les détecter six donc ça quand même bien été j'ai quand même bloqué des tirs du l4 souvent je sais pas si c'est parce qu'il y avait pas le bon gun ou j'étais j'étais chanceux je sais pas donc la team score en ce moment j'étais premier là ils me mettent premier mais en réalité j'ai eu une bonne partie si on regarde les détails 3136 de dommages par détection et sur 9 tirs qui ont touché mes tanks il y a 9 qui ont rentré mais j'en ai raté quand même 5 qui ont touché le sol c'est pour ça que là j'ai pas c'est 9 sur 9 mais j'en ai lancé 14 donc 615 de dommages aussi c'est quand même bien donc je vais vous montrer maintenant la deuxième partie sur la même map mais le t49 américain light tank donc mon petit t49 light tank américain c'est un vraiment un tank c'est pas un tank premium c'est un vraiment un tank vraiment le fun à jouer moi je l'aime bien j'ai pas mis le canon pour faire beaucoup de dommages parce que moi j'aime mieux des canons qui vont percer tant qu'ennemi mais je m'en sers surtout pour la détection c'est un très bon tank tiers 9 c'est sûr il va sûrement avoir plus que la game d'avant parce qu'un tiers 6 tiers 9 il y a une bonne différence mais c'est quand même sur la même carte on va voir ce que j'ai fait sur cette carte là c'est encore sur la carte glaciers donc je vais vous montrer ça en ce moment il y a beaucoup de light tank ok je pense qu'on est 4 ou 5 de chaque côté donc je décide d'être prudent parce que c'est pas comme tout à l'heure on était juste 2 de chaque côté j'ai pu aller dans le centre mais quand il y a beaucoup de light tank je pense que ça donne à rien d'aller dans le centre avec l'acier je me suis rendu compte de ça et je me suis dit je me suis placé là j'ai dit je vais attendre un peu voir ce qui arrive je vois le BR dans le centre mais je décide ok est-ce que je suis capable de voir plus loin je check un peu comme vous pouvez voir là tout est light tank sur le milieu vous risquez que si vous allez dans le milieu vous risquez de vous faire regardez le T-41 fait là mais qu'est-ce qu'il va faire vous croyez le link c'est en montant en haut peut-être donc je décide de m'avancer je repère le RHM et oui donc je me place j'essaie de me placer pour essayer de tirer les tanks de l'autre côté s'ils sont il y a le BR, le T-49 là je me dis j'ai aucune chance au centre donc je décide de check un peu plus loin j'essaie de check si je peux aller voir le RHM ici je ne le repère pas je me dis ça donne à rien je ne veux pas m'avancer trop non plus parce que c'est pour ça que j'ai regardé à ma gauche parce qu'à ma gauche là il n'y a personne pour m'aider s'il y a des ennemis là ils vont me voir donc je suis mieux de faire attention là j'ai vu le RHM peut-être qu'il voulait peut-être s'avancer cette game là était plus lente un peu j'essaie d'être prudent regardez là je viens de repérer le GSR là j'ai été repéré par exemple donc je décide de m'en aller là j'ai des tirs qui arrivent sous moi là je décide de m'en aller je me place plus à ma base j'ai dit ok je vais attendre un peu voir parce que j'ai été détecté aussi là c'est un an pour ça donc je suis revenu jusqu'à la tête tout à l'heure regardez si je serais resté là le RU251 se fait détruire là je repère le FV qui lui est dangereux c'est un tir 10, un tir puis il peut me détruire donc c'est un tank à se méfier là je sais qui est là regardez qui est là je décide de tirer dessus même je ne me suis pas reculé je sais qu'on va me repérer mais j'aurais peut-être à faire attention peut-être reculer pour me camoufler plus le BR a mangé cher aussi il a été détruit donc on s'est débarrassé enfin d'un light tank à BR donc je décide de faire vraiment le tour comme j'ai fait la dernière fois c'est souvent ça, cette carte-là quand on n'a pas le centre ça ne donne rien de forcé et là je me retrouve avec l'Object 268 qui lui s'avance j'ai dit je vais aller y repérer des tanks donc je vais me placer d'imbuson pour voir au début c'est quoi qu'il y a en avant j'ai seulement trois centres de dommages là j'attends un peu parce que j'ai le binocular aussi j'attends pour que le binocular embarque pour voir un peu plus loin mais je ne repère rien non, on ne repère rien hop, je repère un tank je tire dessus parce que je sais qu'il ne serait pas détecté oui, je suis détecté donc on m'a détecté j'ai reçu une shot du Conway j'ai été chanceux parce que ça aurait pu être une shot du FV puis j'aurais pu être détruit en un coup je décide de me diriger vers lui pour essayer de le détecter de toute façon, j'ai un... j'ai l'objet qui est derrière moi donc je m'avance on y va en plus là le TD avec moi il veut vraiment avancer donc on va avancer je me dis pourquoi pas je vais essayer d'aller y détecter là j'ai pris une chance parce qu'ici il n'y a rien qui cache je me place ici pour voir si je suis capable de détecter j'essaie de me camoufler le mieux possible je fais tomber l'air pour m'aider là là j'ai dit je vais attendre un peu voir ce qu'il se passe je détecte rien je détecte rien donc si on détecte rien on peut avancer ok donc je vais avancer l'objet qui a l'air à savoir bloquer moi je me dis ok c'est ma game je vais essayer de contourner d'essayer de repérer ce qu'il y a dans le centre parce que là où est-ce que je suis je suis capable de tirer dans le centre je vais faire le Conway et là c'est moi qui vais avoir la détection là je suis rendu à 1400 de détection j'ai eu 623 avec le Conway je l'ai détecté et il y a un allié qui l'a détruit donc j'ai eu un 383 de détection sur lui là je me dis il faut que je sois prudent j'essaie de me cacher où les arbres j'essaie de voir si je suis capable de tirer encore dans le centre et là je repère l'objet là je me dis je tire dessus ou je tire pas dessus là il a l'air à vouloir se cacher je tire une shot dessus là il y a le GSOR qui s'en vient un tir 9 aussi puis j'essaie de voir si je suis capable de le détecter je suis quand même à 2261 de détection j'ai fait seulement 523 de dommages mais quand même donc je décide de checker voir si je peux encore détecter les deux tanks révus et oui j'essaie de me placer pour peut-être pouvoir tirer ou le détecter je vois que je n'arrive pas à tirer mais je réussis à me placer mais là il est trop tard j'ai tiré vraiment trop tard j'ai pas réussi à me placer assez vite là je sais qu'il y a un RHM aussi à ma droite c'est pour ça que je me méfie l'objet qui a pas l'air à vouloir y aller mais il se fait détruire il y a le RHM à ma droite que je vois regardez la belle cible du côté là j'ai fait du dommage encore du dommage il peut pas me voir il sait pas où je suis mais il sait à peu près où est-ce que je suis du point de vue comment étirer aussi et là je vois le FV sauf que le FV peut pas me détecter et moi non plus je peux pas le voir le détecter donc je décide de me déplacer pour me ramasser derrière lui à la place peut-être même de m'occuper des tanks de l'autre bord là le Scorpion je recule pour me camoufler dans le buisson là je tire un 214 sur le Scorpion je tire à nouveau c'est pas moi qui le détruit j'ai pas eu le temps de le détruire assez rapidement je vois le GS je tire une fois mais là il est difficile parce qu'il est comme caché derrière donc je réussis à le détruire donc 188 de dommage là il reste les deux artis c'est tout ce qu'il reste je décide de contourner pour voir si je peux pas en repérer quelques-uns là je sais pas oui c'est moi qui l'a spoté je tire une fois dessus mais je l'ai raté avant de me montrer je décide de recharger je réussis à y faire un peu de dommages et en plus à le détecter donc l'autre est derrière moi je me suis rendu compte qu'il était derrière moi et oui le M le TID américain et je le finis 185 de dommages donc je viens d'atteindre les 2000 de dommages en plus des 2400 de détections c'était quand même une bonne partie j'étais content de ce que j'ai fait je vais vous montrer les stats ok donc comme vous pouvez voir j'ai eu le spotel c'est normal et j'ai eu fire to FX ça celui-ci c'est normal j'ai tellement tiré de fois sur les tanks donc ça a quand même super bien été je suis dans le haut de la liste mais pas pour l'XP pas pour le dommage mais pour les deux ensemble peut-être donc si on regarde les détails en 16 tirs il y en a 10 qui ont touché les tanks mais il y en a 9 qui ont seulement rentré donc c'est pas un tank avec si vous prenez le canon qui perce mieux ça ne veut pas dire que vous allez réussir donc les dommages 2006 de dommages donc c'est quand même bien puis j'en ai fait quand même 1087 à une distance plus grande que 30-300 mètres donc ça c'est bien aussi 2982 de détection de dommages par détection donc c'était une bonne partie avec le T49 j'ai touché les 2000 pour le dommage de détection puis le dommage que j'ai fait moi-même donc j'étais content donc c'est la fin de ma vidéo j'espère que vous appréciez on a vu deux games mais je pense que sur le glacier il faut quand même être plus bien vous pouvez aller dans le centre s'il n'y a pas beaucoup de light tank comme j'ai fait mais si vous voyez que vous n'allez pas prendre le dessus enlevez-vous de l'eau plus vite vous allez avoir de meilleurs games si vous n'arrivez pas à prendre le centre vous vous en allez vous détecter d'une autre façon donc c'est les tricards qui vont vous dire bon combat à plus d'autre possible